Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et malgré le dépassement que nous avions constaté ici sur la paire de devises EURUSD de la zone horizontale des 1.2360, les cours reviennent ici dans la partie inférieure du range moyen terme, avec ici un mouvement en court terme qui était sur une évolution haussière entre moyenne mobile et bande de Bollinger supérieure. On a cassé ici cette moyenne mobile pour venir marquer un contact sur la bande de Bollinger inférieure, enfin quasi contact. Et donc on annule ici la dynamique haussière qui était en cours. Donc cela ne change rien par rapport au fond de la tendance qui reste relativement neutre, proche de la zone médiane ici du range d'évolution. Donc pour l'instant impossible de définir un directionnel majeur par rapport à cette tendance. Toutefois en repassant ici dans la partie inférieure du range, eh bien on est plus ici dans une phase qui irait vers un retournement, mais qu'il faudra confirmer ici par une rupture éventuelle des 1.2160 que dans une phase de continuité. La paire de devises EURUSD semble avoir trouvé sa zone d'équilibre. Et puis sur l'or suite à la forte hausse que nous avons connue hier, qui avait remis ici un contact sur la zone de points hauts que nous avions eu ici au mois de janvier, eh bien on était sorti ici donc de la zone d'évolution qui était légèrement baissière, avec cette succession de points hauts ici qui était légèrement baissière. En revenant ici sur cette zone, déjà on était sûr d'avoir un mouvement certes volatil, mais très technique puisqu'on s'est arrêté sur deux zones assez importantes, à savoir un la résistance oblique ici, mais surtout cette zone de points hauts. Le fait est que les cours reviennent actuellement dans une zone inférieure, et notamment sous les 1.344. Donc on acte effectivement la rupture de cette résistance oblique, mais presque comme une fausse sortie. Toujours est-il que malgré ce contact, on est supérieur ici à cette précédente zone de points hauts, donc il y a neutralisation du fait que l'on soit venu ici sur cette zone horizontale, et qu'on n'ait pas repris de biais significatif donc acheteur. En revenant ici sur la zone médiane à 1.344, on passe d'une dynamique potentiellement haussière à une dynamique qui se neutralise, tant que les cours restent ici entre 1.364 et cette zone ici inférieure des 1.305 dollars l'once. Par contre sur le WTI, la hausse semble tenir, on avait acté hier la cassure ici haussière du précédent point hauss significatif des 66.50 dollars le baril, donc nous sommes ici sur une évolution qui reste au-dessus, je vous avais dit qu'on aurait certainement un test ici de cette zone, le test a été effectué, il a été agressif, mais actuellement les cours restent au-dessus de celle-ci. Donc pour l'instant on n'est plus sur un mouvement ici qui tendrait à confirmer le début d'un mouvement haussier, puisque nous avons cassé un point haut significatif, que ce point haut malgré le manque d'amplitude semble se placer ici comme nouveau support, et donc nous avons un objectif de retour ici sur une zone majeure des 69.50 dollars le baril, et donc le directionnel qui est déjà haussier d'un point de vue court terme, semble prendre la même direction d'un point de vue moyen terme, ou en tout cas confirmer celle-ci, puisqu'avant la phase de consolidation que nous avons ici depuis quelques semaines, et bien la dynamique sur le pétrole était relativement forte et haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières, passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain à partir de 14h pour le Trading Live, ou pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada